Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre, je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider Waite, j'ajouterai une carte conseil du Hoshosen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. Bienvenue les taureaux, c'est parti pour votre tirage ! Hoppa 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 ! Les taureaux, l'énergie du mois Alors, l'énergie de votre mois de novembre c'était la route fortune Donc elle parlait d'une franche accélération des choses, d'un rythme à suivre ou en tout cas qui demandait votre intervention par rapport au sens dans lequel tournaient les événements initialement Est-ce qu'il s'était arrêté et ça demandait votre intervention pour que ça redémarre ou est-ce que ça allait trop vite et ça demandait votre intervention pour freiner un petit peu le rythme ou en tout cas le temps de vous adapter mais ça vous demandait quand même de vous adapter très puissamment et ce mois-ci, avec l'arcane majeur de la force mais on nous parle bien de rapport de force mais elle implique deux rapports de force différents soit c'est un rapport de force horizontal c'est-à-dire vers l'extérieur, vers l'événement, vers la vie quand on n'obtient pas ce que l'on veut soit un rapport de force beaucoup plus évolutif qui dans un deuxième temps se fait de manière verticale c'est-à-dire entre ce que l'on vit mais une fois qu'on a pris conscience que les événements extérieurs, les échanges tout ça était en correspondance avec était un écho en fait à l'extérieur avec notre énergie intérieure et à partir de ce moment-là le rapport de force se fait finalement avec les plans d'existence avec ce qui réellement active les événements donc soit c'est votre programmation c'est-à-dire que vous subissez les événements et donc vous vous en prenez à eux du coup c'est juste un épuisement en fait puisque cette énergie n'est pas effective nous ne sommes pas réellement en prise sur les événements nous sommes en prise sur nous-mêmes sur nos propres énergies et à partir du moment où on a pris conscience de ça on peut réindexer le rapport de force donc de manière beaucoup plus verticale pour devenir créateur de notre vie et non plus créature en lutte permanente avec les événements donc ça demande finalement de reprendre contact avec ces instincts pour les maîtriser quand on est prêt à sauter à la tête de l'autre quand les choses ne vont pas comme on veut comme on les entend mais bien donc de se réaligner et finalement d'aller vers sa déprogrammation pour redevenir je le dis créatrice créateur de sa propre existence l'état d'esprit des taureaux ce mois-ci on a également une arcane majeure et le chariot c'est une énergie très rapide aussi qui demande votre investissement dans la matière mais en termes d'état d'esprit ça veut dire que ça va très très vite c'est très agité c'est très agité et on peut aller dans tous les sens on peut les pensées peuvent vraiment nous emmener d'un côté ou de l'autre on ne sait plus si on doit écouter son cœur sa tête il y a quelque chose qui s'emballe réellement avec le chariot et avec le set de bâton on est clairement dans l'énergie d'endurer quoi d'endurer les choses plus que de les vivre donc ça demande votre intervention cet état d'esprit il ne peut pas rester en l'état vous ne pouvez pas le subir vous avez assez assez enduré finalement cette agitation alors peut-être du mois dernier avec la roue de la fortune et ce que Ocho vous préconise là c'est la mise en retrait c'est l'isolement il doit retrouver son calme impérativement ce mental pour pouvoir avancer parce que sinon il peut vraiment vous épuiser au niveau du mois de décembre ce set d'épées c'est ça on est vraiment on est très réceptif en fait on est tellement réceptif que tout ça alimente un mental qu'on ne sait plus arrêter donc on ne sait plus où arrêter le curseur et avant l'épuisement ça exige réellement une mise en retrait du calme de la méditation n'importe quoi pour que finalement ces pensées-là puissent s'éclaircir et qu'on puisse reprendre la main dessus entre ces pensées qui nous épuisent qui ne servent à rien et les pensées qui concrètement nous permettent de cesser d'endurer la vie et de pouvoir exprimer librement nos désirs puisque là on est dans l'ordre des pensées qui tournent en rond un petit peu donc elles tournent en rond tant qu'elles sont en contact direct avec l'environnement tant qu'elles sont prises tant qu'elles font corps avec leur environnement donc voilà ça demande une mise à distance donc ça pourrait être un bon mois là pour trouver les moyens de reposer ce mental quand il en a vraiment besoin d'accord au niveau de la dimension affective on a une autre arcane majeure on a une autre arcane majeure qui peut elle aussi générer pas mal de tensions puisque les amoureux nous côtoient à l'illusion du choix à l'illusion du libre arbitre justement auquel vous êtes confronté au niveau du mental donc c'est peut-être la relation ou juste plus simplement le domaine affectif si vous n'êtes pas en relation qui pourrait être concrètement la mise en lumière ce mois-ci et vous causer de l'épuisement mental d'accord puisque ce valet de bâton ce valet de bâton lui il cherche à trouver sa voie sa voie mais concrètement il cherche à contacter ses désirs et il n'est plus forcément en phase avec ce qu'il vit aujourd'hui donc il y a une envie de nouveauté il y a vraiment une envie de nouveauté le valet de bâton c'est un petit peu c'est un petit peu l'énergie de l'adolescence quoi ce qu'on va expérimenter dans les premiers émois donc c'est un retour finalement voilà on pourrait être un petit peu endormi dans la relation ou dans le célibat à retourner ça contre soi à se dire ok si je suis seule c'est vraiment que je ne mérite pas d'être avec quelqu'un et en même temps il y a quelque chose qui nous titille qui a envie de partir à la conquête de ses désirs mais qui ne les connaît pas donc c'est envie d'explorer finalement donc est-ce que voilà on s'est endormi dans la relation est-ce que l'osho zen donc évidemment c'est pas le conseil n'est pas de se sentir isolé c'est peut-être utiliser finalement le fait de se sentir isolé pour redynamiser ce valet de bâton si vous êtes en couple si les émotions sont un petit peu fatigués si vous êtes en train de tourner les choses contre vous si vous vous sentez seul il s'agirait finalement de comprendre que vous n'êtes pas aux manettes les amoureux permettent de remettre le libre arbitre au bon endroit c'est-à-dire accepter finalement que ce que l'on vit affectivement tant qu'on ne le choisit pas on le subit c'est en rapport avec notre programmation d'accord avec notre incarnation donc plutôt que de de tourner les choses contre soi de créer de la tension intérieure donc mentale sur sa vie affective il s'agirait finalement de de saisir cette énergie beaucoup plus volubile alors qu'il va peut-être pas avec votre système de pensée puisque vous êtes un signe fixe donc vous aimez ce qui est sécurisant mais peut-être que ça ne l'est plus en fait et qu'il s'agirait d'ouvrir les yeux là-dessus si votre vie affective ne vous satisfait plus ne vous nourrit plus il s'agirait d'oser puisque le valet de bateau il ose repartir à l'aventure plutôt que de se maintenir dans cet isolement mais qui maintient finalement la façade un petit peu heureuse d'un couple bien installé qui rassure plus les autres que vous d'accord donc ce valet de bâton pourrait venir vous titiller et voilà peut-être s'agirait-il d'oser le côtoyer puisque lui à la recherche par l'expérience certes mais de sa voix réelle de son désir essentiel et cet isolement que vous pourriez ressentir sur le domaine affectif ce mois-ci il vient vous raconter que vous en êtes éloigné à force d'essayer de maintenir un contrôle finalement dessus et ce contrôle aujourd'hui il peut vous apparaître assez illusoire et remettre ce libre-arbitre finalement dans la bonne case c'est-à-dire que je suis ce que je vis je vis ce que je suis il s'agirait de reprendre vraiment les manettes oser créer cet espace émotionnel dans votre vie d'accord mais oser c'est-à-dire utiliser ces impulsions ne pas les réfréner au niveau au niveau de la dimension matérielle professionnelle on a une nouvelle arcane majeure qui est magnifique et qui vient s'opposer clairement au 8 d'épée puisque ce 8 d'épée il nous parle de s'être enfermé dans des croyances de finalement avoir limité l'expression libre de son imagination comme si on avait un petit peu refermé l'imagination qu'on avait pris les choses telles qu'elles étaient et qu'on s'était perdu dedans le 8 d'épée c'est un petit peu l'énergie du trop de pensée tu l'as pensée d'ailleurs on ne voit plus rien le personnage a bien les yeux bandés au milieu de toutes ses épées il n'ose plus trop bouger donc il y a quelque chose de très très fixe mais qui en même temps demande à renaître nous dit Osho demande à être réveillé ici aussi et l'arcane majeure de l'étoile elle parle de synchronicité de s'ouvrir justement au grand flux de la vie au grand flux de l'existence à lâcher ce contrôle qu'on croit avoir puisqu'on est vraiment dans le domaine des croyances on croit maîtriser cette sphère de notre vie alors que finalement on la limite et on la limite à notre système de pensée on la limite peut-être aux mots aussi aux verbes parce que le verbe peut être enfermé mais il peut être enfermé dans un excès aussi de la même manière que la pensée est enfermée dans un excès mais qui finalement tourne en rond et ne permet plus de contacter l'essence derrière la forme d'accord donc là le message c'est vraiment d'ouvrir grand ces antennes de se réouvrir à la vie au hasard de la vie il y a quelque chose qui dit là de l'ordre de la vie c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à essayer de maîtriser les choses elle trouve toujours une voie pour vous faire avancer là où vous devez avancer même si l'ego peut retenir le mouvement ici et ça peut ça peut créer vraiment des grandes tensions alors qu'on vous demande bien donc ici on retrouve le rapport de force aussi avec les pensées on retrouve le rapport de force avec les pensées avec les mots tout ça qu'on essaye de tenir dans une boîte alors que ça demande à respirer pour pouvoir accueillir donc des synchronicités ce qui doit rentrer dans notre vie mais qu'on ne peut pas voir si on est fermé dans ses croyances ou dans son discours c'est la même chose ok donc il s'agirait là d'enlever ce bandeau de se réouvrir de regarder le nez au vent et d'accueillir ce qui se passe pour pouvoir renaître il demande à être redynamisé ce secteur il peut vous satisfaire il peut vous pouvez être bien dedans mais il y a plus qui cherchent à émerger et qui cherchent à émerger en vous mais à travers du coup le fait d'attracter vers vous les bons événements les bonnes rencontres au bon moment pour pouvoir opérer cette renaissance mais il s'agit d'être disponible à ça et en termes de dimension sexuelle et créatrice et bien on a le couple d'épées donc on retrouve bien cette dimension mentale qui est quand même très très présente donc cette reine d'épée elle fait corps avec son mental donc elle fait corps avec un si le mental est clair elle est en plein discernement si le mental est complètement obscurci par des croyances il est figé dans des croyances elle les applique et et elle peut être tranchante avec ça peut être c'est comme ça et c'est pas autrement puisqu'elle fait corps avec ses pensées donc il y a vraiment là quelque chose au niveau de l'état d'esprit à travailler ce mois-ci et ce roi d'épée lui justement il parle de maîtrise de ce mental de faire corps avec certes mais à condition qu'il soit de qualité sinon voilà il va aussi bloquer finalement cette dimension créatrice et et ses papillons dans le ventre donc il y a quelque chose qui est coincé au niveau du mental et qui ne permet plus de laisser rentrer les choses d'accord donc c'est vraiment un rapport de force là qu'il s'agit au mois de décembre de remettre au bon endroit en ouvrant les yeux sur ce qui a été cristallisé dans votre manière de penser et de réfléchir le monde donc ce roi d'épée il vous dit bien de reprendre les commandes du mental de reprendre les commandes du mental pour faire le tri justement pour remettre la reine d'épée dans du discernement ok entre ce qui nourrit ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit plus ce qui vous bloque ce qui bloque votre épanouissement d'accord et au chaud vous parle bien de reconnecter avec cette voix intérieure donc d'aller faire le tri ok pour recontacter les sens de ce qui vous fait vibrer de ce dont vous êtes peut-être éloigné par souci de responsabilité et ce besoin que les choses soient fixes dans votre vie donc il faut décristalliser tout ça d'accord la rune du mois c'est Géra et Géra elle nous parle de elle nous parle de maturité de récolte elle nous parle de récolter ce qu'on sème donc en fonction de ce que vous semez ou de ce que vous accueillez au niveau du mental vous recevrez l'équivalent on s'en parle du elle est très connectée à vous puisqu'elle parle de la moisson en fait de la récolte donc il est temps voilà ce qu'elle vous dit Géra il est temps d'entrer en maturité de vraiment croître d'utiliser ce moi pour croître concrètement pour pouvoir recontacter des désirs puissants que vous avez sans doute mis de côté par souci d'efficacité par souci de de stabiliser les choses coûte que coûte par refus d'aventure et là vous avez l'aventure veut frapper à la porte en fait elle est derrière la porte et c'est comme si vous mainteniez la porte fermée alors qu'il suffit de lâcher la poignée pour pouvoir se réouvrir à la vie et vraiment à toutes ces synchronicités alors la géométrie sacrée de la nature cet oracle fabuleux vous parle des tâches léopards elle parle de camouflage d'impression et de lien d'accord alors le camouflage ça peut nous remettre tout de suite en lien effectivement avec la force puisque on est de l'ordre de maintenir les apparences maintenir les apparences plutôt que d'oser l'aventure de son essence alors que nous dit le message des tâches léopards cet instant où ce qui est à toi ne l'est plus complètement ce qui est à l'autre est déjà un peu toi la frontière entre ce visible et cet invisible cette peau et celle de l'autre n'existe plus n'est plus aussi claire il est possible d'envisager que cette carte te propose un camouflage est-ce que quand tu te laisses absorber ou quand tu absorbes l'autre tu es en train de te cacher de te fondre ok cette carte cette carte te permet de faire le lien entre des parties de toi qui résistent et d'autres qui s'ouvrent d'accord il n'y a aucun effort à faire mais à laisser faire tout en étant conscient de ce qui se produit c'est magnifique c'est magnifique tâche de tamuse et c'est drôle donc sujet de cette carte dans la nature les tâches d'une fourreur de léopard donc on parle de lignes de force partant du cercle faisant enfin donc partant du cercle parfait ok donc symbolisant le tao en fait donc ce plein potentiel soumis à une polarisation qui anime chacune des deux parties des forces opposées et complémentaires donc on parle de morphogénèse qui détermine le développement des formes d'un organisme vivant donc on nous parle bien de cristalliser de décristalliser des choses qui ont été cristallisées donc on est de l'ordre du paraître à lâcher là il y a il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher ce mois-ci impérativement les taureaux puisqu'il y a une plus grande aventure qui cherche qui tape qui frappe à votre porte et qui va demander là à ce que vous à ce que vous ôtiez ce bandage de vos yeux pour vous ouvrir à la renaissance proposée par les énergies du mois mais il va vraiment falloir lâcher ce rapport de force avec lequel on perd tout le temps d'accord le flux de la vie est plus fort que notre égo donc voilà observez ce que vous cherchez à maintenir coûte que coûte et soyez à l'écoute intérieure d'accord votre voix intérieure savoir si c'est toujours réellement en résonance avec votre essence parce que sinon il s'agirait d'oser vous ouvrir au renouveau à l'aventure certes ça fait un peu peur mais c'est plein de belles promesses pour vous les taureaux je vous embrasse très fort je vais aller explorer davantage les secteurs de vie dans l'extension je vous mets le lien dans la description et on va aller voir avec l'oracle des miroirs et le béline par secteur de vie comment ça s'implique davantage et on ajoutera une carte pour aller voir ce qui devait être processé durant cette année 2023 je vous embrasse les taureaux et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre salut